C'est le genre d'adversaire contre qui c'est parfois un peu difficile de se régler, peut-être de se trouver du dur, ça a été dur au début ? Oui, ça a été un petit peu dur au début, vous savez que j'ai fait un match moyen, j'ai envie de dire au deuxième tour, donc j'arrivais avec moyennement de confiance, mais finalement je me suis bien senti dès le début, après un petit peu crispé, lui a bien joué, il était surprenant, il servait très fort, très bien, et un petit peu de réussite au début, c'est vrai qu'il fait la différence, mais je ne me suis pas découragé, même après la perte du premier set, je me suis dit, allez, je vais avoir mes occasions au retour, et finalement c'est ce qui s'est passé, lui a baissé un petit peu, moi j'ai augmenté mon niveau de jeu, et c'est vrai que ça a fait la différence. Pour un joueur comme lui, la solution c'est d'être plus créatif, de varier un peu plus que lui ? Oui, c'est déjà d'essayer de le retourner, parce que c'est vrai qu'il sert très fort, j'avais pris la décision de me mettre loin au retour, ça a plutôt pas mal payé, après il faut le faire bouger, parce que c'est vrai qu'il ne se déplace pas encore très très bien, j'ai essayé, au début c'était un petit peu dur, il frappait vraiment très fort, donc je n'avais pas forcément la possibilité de le faire, mais au deuxième set, dès que j'ai pu un petit peu varier, un petit peu changer le rythme, on a vu que ça a pu le gêner, et voilà, c'est bien, je suis surtout allé le chercher, je me suis accroché, même si c'était pas facile au début, je me suis bien battu, et je suis content de la victoire aujourd'hui. Vous avez senti venir le fait qu'il pouvait abandonner comme ça ? Non, non, je ne l'ai pas senti venir, c'est vrai qu'il avait fait un match très dur hier, je le savais, je savais que physiquement ça n'allait pas être simple pour lui, après je me suis dit, joue ton jeu, essaie de le faire bouger un maximum quand tu sais le faire d'habitude, là ça a bien marché aujourd'hui, je ne le sentais pas venir qu'il allait arrêter, mais c'est vrai que je le sentais quand même fatigué sur la fin, et moi je me sentais de mieux en mieux, donc c'est vrai que ce n'était pas simple pour lui. Depuis que vous êtes sur le grand circuit, vous n'avez plus tellement l'habitude d'être tête de série numéro 1 d'un tournoi, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que c'est une pression particulière ? Non, ce n'est pas une pression particulière, c'est vrai que je l'ai été cette année déjà le challenger du Gosier, j'avais gagné le tournoi, donc voilà, ici je suis encore tête de série numéro 1, j'espère que ça va se passer de la même façon, mais voilà, tous les matchs sont difficiles, ce n'est pas parce qu'on est tête de série 1 et qu'on rencontre le moins bien classé du tableau que le match va être facile, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tous les adversaires jouent bien, tout le monde sait bien jouer au tennis, après ce qui fait la différence c'est les petits détails, et voilà, là je suis très content de m'en sortir pour l'instant depuis le début du tournoi, là ça va être un match très dur contre Léonardo Maier qui est un très bon joueur aussi, donc voilà, ça ne va être que des matchs compliqués jusqu'à la fin, là je suis léger en demi, je suis très content et je vais essayer de bien récupérer. Vous connaissez Léonardo Maier ? Oui, je le connais bien, je l'avais joué il y a deux ans sur terre battue, je l'avais joué deux fois, je l'avais gagné deux fois, mais c'était des matchs à chaque fois très accrochés en 3-7, c'est quelqu'un qui a une très belle frappe de balle, qui frappe très fort, et voilà, il va falloir changer un petit peu le rythme, varier le jeu, parce que c'est vrai qu'il aime bien quand ça frappe fort du fond, il va falloir que je le serve bien, que j'arrive à bien retourner et on verra bien ce qui se passe, mais ça va être un match compliqué. Merci, voilà. Merci, merci. Parfait, de rien.